et vas-y donc bon eh ben quelle entrée voilà voilà eh ben ouais salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette alors comme vous avez compris alors aujourd'hui on va faire une recette qui est spéciale qui est souvent faite pendant le carnaval oui parce qu'en ce moment c'est la période du carnaval et malheureusement nous on y va ben ouais on est en france dans le froid et tout mais bon on se réchauffe avec des beignets justement voilà les beignets de carnaval donc une spécialité de chez nous on mange on va au carnaval on va dans les rues il y a plein de marchandes qui vendent des beignets je prends ça en même temps que tu regardes les défilés franchement c'est super bon et aujourd'hui vous allez pouvoir le réaliser avec nous allez c'est parti on passe en recette donc pour commencer cette recette on va faire infuser 25-66 litres d'eau donc on met à feu doux et on rajoute 75 g de beurre pour donner un peu de goût directement dans l'infusion on va ajouter un zeste de citron je rajoute également un peu de cannelle je vais directement mettre le bâton en entier pour que ça donne plein de goût et de bonne saveur et enfin je vais râper un peu de muscade également ensuite je rajoute une cuillère à café de sel donc pas trop les gars vraiment comme une pincée un peu hop là c'est pas mal et pour terminer un peu d'arôme vanille là on va avoir quelque chose de bien goûtu bien savoureux et bien comment comment dirais-tu je m'attends aromatique c'est le mot que j'ai cherché aromatiser donc là on remue doucement jusqu'à ce que le beurre fonde tranquillement on attend patiemment donc là l'eau est juste frémissant on va retirer juste le zeste de citron et la cannelle ensuite les amis on rajoute 125 g de farine donc toujours sur le feu et on remue jusqu'à ce que ça nous donne une belle petite pâte ah voilà les amis moi qui n'ai pas beaucoup de force dans mes bras là il faut un petit peu de force pour remuer ça une fois que c'est bien lisse c'est bien remué que la pâte est sèche on peut sortir du feu et on va la laisser reposer un petit peu une fois que la pâte a bien refroidi on va rajouter les oeufs un pas et là du coup on va rajouter quatre oeufs frais dans la pâte et on va tout huyer énergiquement le but c'est de bien incorporer dans la pâte les oeufs en fait il n'y a pas de levure dans la pâte et c'est les oeufs qui vont faire gonfler les beignets donc on les incorpore un à un l'un après l'autre là une fois que l'oeuf est bien incorporé à la pâte on peut rajouter directement le deuxième oeuf et on mélange encore énergiquement travail la raide ah ouais et après vous répéter l'opération jusqu'à avoir incorporé les quatre oeufs certains se demanderont peut-être pourquoi pas mettre les quatre oeufs directement en une seule fois mais écoutez j'ai pas la réponse du coup si vous avez la réponse bah n'hésitez pas à la mettre en commentaire du coup les gars donc voilà d'étendre un peu de la pâte après avoir incorporé les quatre oeufs donc vous touillez jusqu'à ce que la pâte soit bien onctueuse bien lisse très important hum tu m'as dit tout à l'heure qu'on pouvait rajouter du rhum effectivement les gars donc vous pouvez également si vous voulez pour parfumer un peu votre pâte rajouter un petit rhum un petit rhum vieux de préférence un petit rhum guadina un peu pour les locaux bah au rhum là ah c'est précieux regarde les oeufs vous pouvez arrêter il non 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 mais garde ça pour boire moi d'ailleurs en passant attends mais c'est pas pour la pâte de base non ça se consomme bon revenons à nos colibris donc comme vous voyez là notre pâte est bien lisse bien onctueuse regardez moi ça regardez cette texture vous voyez ou pas petit bonus pour ceux qui veulent un petit peu plus d'originalité vous pouvez également faire ceci donc on va écraser un peu de banane jaune banane dessert en fait on va écraser un peu de banane dessert et ensuite on la joue directement à la pâte et on mélange on mélange on mélange jusqu'à ce que tout se soit bien incorporé dans la pâte alors une fois que la pâte est prête sans repos on peut directement commencer à faire cuire les petits bénis c'est parti donc à l'aide de deux cuillères vous pouvez former des boules alors suivez bien le geste que je fais là hop comme ça ça se trouve que je fais que de la merde non c'est plutôt pas mal voilà hop et on dépose de la pouteuse une fois que les bénis sont bien dorés vous pouvez les retirer de la friteuse et vous les mettez directement dans du papier absorbant pour pouvoir retirer toute l'huile et là on va rajouter par dessus un petit peu de sucre glace un petit peu beaucoup en fait un petit peu beaucoup voilà on est généreux et là vous saurez que votre béni est bien réussi si jamais quand on ouvre alors attention le verdict hop hop s'il est bien cru comme ça ouf j'ai eu chaud hein j'ai eu chaud donc ça y est les gars on a réalisé notre petite recette du coup j'allais dire d'acra d'acra de beignet beignet de carnaval du coup ça pourrait être une idée peut-être faire l'isacra ah goûtons ce petit beignet regardez ça comment il est bien creux hop alors écoutez au bruit et ça m'air toujours plus ah ouais bien coup sûr bon goût de ça là tu vois ah merci allez avec un petit peu de sucre ah bon dit pognasse ici on se croirait presque aussi là hein comme il dirait comme il dirait gênant ouais franchement là ça nous fait voyager on va goûter aussi peut-être celui à la banane celui à la banane les gars du coup on a testé hein c'était un test aujourd'hui c'est la première fois qu'on les fait ils sont plus petits du coup que les natures on va goûter ça humm c'est bon hein c'est super bon bah franchement un peu chaud ça rajoute vraiment quelque chose pour avoir au beignet nature parce que moi à la base je mange des beignets mais vous voyez comme ça vite fait mais la banane c'est vraiment bon super bon c'est très bon ah ouais ah ouais c'est pas mal bon les gars voilà pour la recette du coup d'aujourd'hui on espère que ça vous aura plu comme d'habitude si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à partager la vidéo à vous abonner si c'est pas déjà fait parce que normalement ils sont déjà abonnés bah oui bah oui mais il y a sûrement j'espère quand même des nouveaux bah oui bah oui plus on est mieux c'est mais oui active la petite cloche et on se dit à la prochaine ça pit dogs allez tchous à la prochaine c'est pas grave c'est pas grave d'aIA c'est pas grave c'est pas grave